Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur YouTube. Aujourd'hui nous allons voir comment vous allez pouvoir développer les abonnements à votre chaîne YouTube. Je vais vous parler de 5 possibilités et je vais surtout répondre à la question, à l'interrogation que Patrick a. Alors tout d'abord je voudrais remercier Patrick pour le commentaire, les deux commentaires qu'il a mis. Il m'a dit qu'ici, info précieuse que j'utiliserai quand mon nombre d'abonnés aura explosé. Je peux donc penser que Patrick n'a pas encore les 100 personnes et qu'il ne peut pas personnaliser l'URL de sa chaîne YouTube. Ça va venir et on va faire cela aujourd'hui. La deuxième chose c'est que l'interrogation qui se pose c'est qu'il n'arrive pas à inciter les personnes qui visionnent sa vidéo à s'abonner. Alors il y a le mot ma vidéo qui me dérange. Il faut bien comprendre qu'une personne va venir à s'abonner à partir du moment où il va avoir du contenu de valeur. S'il n'y a qu'une seule vidéo de valeur et que les autres vidéos ne sont pas bonnes, ça n'incite pas à s'abonner. Quand je m'abonne à une chaîne, c'est parce qu'il y a plusieurs vidéos qui m'intéressent et que je vois que le contenu est riche. Je vais donc m'abonner pour voir ce qu'il va arriver encore et encore. C'est là l'intérêt. Autrement aucun intérêt de s'abonner pour une seule vidéo. J'ai vu la vidéo, je peux garder l'URL et me dire je reviendrai la voir quand j'ai besoin. Donc l'intérêt c'est qu'il y ait tout le temps du contenu de valeur. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, il faut demander et orienter. Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Tout d'abord, il faut inciter, dire aux gens abonnez-vous. Ça ne suffit pas de dire abonnez-vous. Peut-être que pour beaucoup ils ne savent pas où ça se trouve. Donc vous pouvez très bien leur dire, dans la vidéo vous voyez en bas à droite, il y a un petit logo. Cliquez dessus et vous allez vous abonner. Mais il y a aussi la possibilité de cliquer sur le i, vous allez ouvrir une fiche et vous allez pouvoir vous abonner. Ou bien vous cliquez sur la notation, en cliquant dessus vous allez vous abonner. Alors bien évidemment tout cela il faut le mettre en place et il ne faut pas donner les trois informations en même temps. On va distiller ça durant toute la vidéo. D'ailleurs vous-même, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le petit logo YouTube en bas, s'abonner, pour vous abonner à ma chaîne. Ça c'est un exemple, voilà, je le distille. Autre possibilité, recommandations. Alors les recommandations c'est une chose que j'aime bien et c'est ce que je vais faire. A ceux qui regardent cette vidéo, je vous invite à aller voir la chaîne de Patrick. Je vais cliquer pour aller voir. Nous sommes sur la chaîne de Patrick Bois-Baudry et je vous invite à regarder les vidéos qu'il a faites. Si vous êtes intéressé par la thématique, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge qui se trouve en haut à droite. C'est ce qu'on appelle une recommandation. Maintenant, autre possibilité, celle de payer une publicité pour acquérir des abonnés. On peut, par exemple, décider d'avoir entre 1000 et 1500 personnes qui vont venir voir la vidéo. Donc on va cibler une vidéo, on va les amener sur notre chaîne, faire en sorte que les personnes s'abonnent. Il va donc falloir avoir du contenu de valeur pour que les gens aient envie de s'abonner. Et la dernière possibilité qui est certainement la plus performante, qui prend un petit peu de temps mais qui est la plus performante. Dans votre thématique, vous avez certainement quelqu'un qui est complémentaire à vous. Ou même plusieurs personnes qui sont complémentaires à vous. Peut-être des personnes que vous avez rencontrées lors de conférences, lors de séminaires. Eh bien, contactez-les et faites un interview avec cette personne. Cette personne est certainement comme vous à la recherche de nouveaux abonnés. Et là, il va y avoir un partage. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est qu'il n'y ait pas un déséquilibre entre le nombre d'abonnés que l'on peut avoir et le nombre d'abonnés que l'autre personne va avoir. Si, par exemple, Patrick a moins de 100 abonnés et qu'il contacte quelqu'un qui a 5 000 ou 10 000 abonnés, il y a de fortes chances que la personne qui a 5 000 ou 10 000 abonnés ne réponde pas à sa demande. Par contre, si c'est quelqu'un qui, comme lui, a 100, 200, 300 abonnés et qu'il est à la recherche de nouveaux abonnés, il va être intéressé. Surtout si on lui présente le projet comme tel. Un interview pour se faire connaître et on va installer les deux vidéos sur chaque chaîne. C'est-à-dire que les abonnés de Patrick vont découvrir, par exemple, Thierry qui l'interview. Donc, les personnes, on va les inciter à aller voir la chaîne de Thierry et les personnes qui sont intéressées vont s'abonner. Et la vidéo qui va être installée sur la chaîne de Thierry, idem, on va inciter les personnes à aller voir la chaîne de Patrick. Et si les personnes sont intéressées, elles vont s'abonner. Et de cette façon, on peut voir très rapidement une augmentation dans les abonnements que l'on va avoir parce qu'il va y avoir un partage et tout le monde est gagnant-gagnant. Mais là encore, il faut qu'il y ait de la valeur. Il faut qu'il y ait de la valeur dans l'interview, donc un complément d'informations par rapport à l'activité que Patrick peut faire, qui vient de la part de Thierry. Et que Thierry, lui aussi, ses abonnés se disent « Ah tiens, ce que dit Patrick, ou les questions qu'il pose sont intéressantes, sont judicieuses, je vais aller voir ce qu'il fait. » Et à partir de ce moment-là, il va y avoir de l'échange. Et plus on va grandir dans le nombre d'abonnés, et plus on va aller pouvoir toucher des personnes qui sont comme... Moi, j'ai 1 600, 1 700 abonnés. Je suis toujours à la recherche de personnes qui sont à peu près au même niveau que moi, qui pourraient m'apporter de nouveaux abonnés et puis me faire découvrir auprès d'autres personnes. Donc, j'essaye de trouver des personnes que je vais interviewer. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait avec Yannick Delongli, qui est photographe, et je l'ai fait avec Lionel Sego, qui, lui, est plus dans le marketing, mais avec qui je m'entends bien et j'avais envie de faire un interview, et ça m'a rapporté de nouveaux abonnés. Voilà les 5 possibilités que vous avez. Mais toujours est-il que demandez, demandez et demandez encore. Et une fois que vous avez demandé, orientez, dites bien aux personnes ce qu'elles doivent faire. Merci à vous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ainsi, vous aurez d'autres vidéos sur YouTube, mais d'autres sujets. Sinon, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, certainement pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Ciao !